Le Messie du Monde Dans son homélie, le curé de la paroisse a indiqué que rien ne peut se réaliser sans la volonté des dieux. Le maladie ne frappe que le vivant. Seul le créateur est au contrôle de tout, a-t-il en chéri. Léonard Kanunda a ensuite imploré la main des dieux avec les combattants de l'UNAFEC venus de tous les cinq territoires du Lualaba, sollicitant ainsi le rétablissement de Gabriel Kung Waku Mwanza. Au sortir de la paroisse, René Lumona a attiré l'attention des Congolais sur les spéculations qui inondent les réseaux sociaux sur l'état de santé du leader de l'UNAFEC et président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga. Il y a eu trop de spéculations. Sur les réseaux sociaux, les gens ont propagé la mort du président national, qui nous appelons Issyogatanga Baba. Et pourtant c'est faux, Baba il est vivant. Aujourd'hui nous sommes venus ensemble avec tous les combattants et combattantes de la fédération du Lualaba, notamment Luboudi, Mouchacha, Kassaji, Sandoa, Dilolueka, Panga, pour prier pour sa guérison. Car la Bible dit, priez le Seigneur dans toutes circonstances. Ne vous fiez pas aux mensonges, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, ce sont les ennemis du président national, Baba Antoine Gabriel, qui ont commencé. Parce qu'il a décidé de faire alliance avec le président Fatih. Du fait qu'il a pris cette décision là-bas, il y a beaucoup de mécontents, il y a beaucoup de aigris, il y a beaucoup de jaloux. Alors, il veille la mort de Baba. Baba, il est vivant. Il respire, il est en Angola. Ce culte d'action des grâces a eu lieu à la cathédrale des Coloisy.